Merci Pascal, merci à vous pour l'invitation et ce bel événement scientifique qui nous réunit autour de l'olympisme dans ses multiples enjeux. Sur ces Jeux de la Communauté du 13 au 19 avril 1960 interroge à plus d'un titre comment et pourquoi les Jeux sportifs franco-africains à dimension pré-olympique pourquoi à cette date des indépendances africaines, puisque 14 anciennes colonies françaises d'Afrique subsaharienne prennent leur indépendance en 1960, et ce quelques mois avant les JO de Rome, enfin pourquoi sur la grande île de Madagascar. Pour ce faire, il faut énoncer les étapes de la construction qui mènent à ces Jeux. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, le comité Félix-et-Boué évoque l'organisation de Jeux sportifs de l'Empire français, mais suite à la conférence de Brazzaville et aux États généraux de la colonisation, donnant le primat aux élites évoluées plutôt qu'aux colonnats, ceci redéfinit le cadre de l'Empire en Union française dans la Quatrième République. Puis l'insurrection malgache, alors colonie française, se pose comme un des signes avant-coureurs de la décolonisation en Afrique francophone. Le ministère des colonies romanier en ministère de la France d'Outre-mer encourage alors la recherche parmi les ressortissants des colonies de sportifs de valeurs capables de représenter l'Empire par le projet de Jeux pré-olympiques de l'Union française et vise ce but humanitaire par la pratique et le développement du sport dans les colonies à émanciper l'indigène et à lui apporter les bienfaits de la civilisation française. Pour autant, le projet est débattu à l'Assemblée de l'Union française et à l'Assemblée nationale est sans cesse repoussée. Ces atermoiements font apparaître que c'est moins l'aspect subversif de ces Jeux que redoute l'administration coloniale métropolitaine que l'absence d'une opposition sportive réelle ultramarine de qualité qui pourrait donner des arguments au mouvement anticolonial. Puisqu'il serait alors démontré par la confrontation sportive inégale que la France a échoué dans sa mission des bienfaits de colonisation afin d'apporter la civilisation et précipiter une décolonisation que la métropole veut retarder afin de conserver son influence internationale. En effet, le projet des Jeux de l'Union française de 1947 à 1957 est discuté entre les députés du lobby colonial et les élites évoluées acquises à l'idéologie de l'Union française, de l'assimilation, ce qui peut expliquer l'absence de déblocages budgétaires par le ministère des Finances. C'est pourquoi, avant 1960, il est uniquement possible d'organiser des Jeux scolaires intra-territoriaux, mais point pour le moment encore de compétition sportive. Progressivement, l'idéologie politique de l'assimilation à l'association avec l'intégration des élites de compromis au sein de l'État français et une certaine autonomie interne est rendue possible par la loi cadre de fer. D'une part, cette lente autonomisation des territoires coloniaux français est en rapport aux effets de concurrence du contexte de la guerre froide et constitue une réponse face aux injonctions de l'ONU à l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'autre part, la fragilité de l'empire colonial conduit à des effets d'intégration suite aux mouvements d'indépendance tiers-mondistes et panafricains ainsi qu'aux difficultés liées à la guerre d'Algérie. Ainsi, selon le principe de l'autodétermination, les colonies françaises d'Afrique ont le choix entre l'association et la sécession proposée par un référendum aux élites africaines lors du retour du général de Gaulle à la tête de l'État français en 1958. Ainsi, la quasi-totalité de celle-ci, à l'exception de la Guinée de ses couturés, opte pour la formation d'État acceptant la cinquième constitution de la République française et les termes de l'association dans le cadre de la communauté franco-africaine dans le titre 12 de la constitution. Pour exemple, l'île de Madagascar demande son indépendance le 11 décembre 1959. A l'indépendance de ces sessions de la Guinée succède l'indépendance de l'association de Madagascar dans la communauté. La constitution de 1958 crée le secrétariat général de la communauté auprès du président de la République française, également lui-même président de la communauté, permettant l'établissement de l'État franco-africain par le dispositif institutionnel de la communauté et notamment la création du ministère de l'Aide et de la Coopération en 1959 qui permettra les accords bilatéraux entre la France et les futures nations africaines indépendantes de l'ancien empire français par une politique de réseau d'influence. Dans ce contexte, certaines élites évoluées deviennent des élites de compromis comme le leader et progressiste ambitieux malgache Philibert Tiranana. Celui-ci ne veut plus seulement un État libre dans l'Union française, mais une indépendance progressive obtenue par négociation avec la France. Ainsi, il est un artisan dans les années 50 de la mise en œuvre du concept de communauté aux côtés du général de Gaulle et espère préserver le lien avec la métropole. En 1955, il devient député de Madagascar, soutenu par André Soukado, le haut commissaire général de Madagascar, qui voit en lui un nationaliste raisonnable. Puis, en 1956, il affirme l'insatisfaction des malgaches pour l'Union française, simple continuité selon lui du colonialisme, tout en ayant suggéré le système du collège unique à Gaston de Fer pour la loi CAD. En juin 1958, l'accession du général de Gaulle au pouvoir change la donne car une ordonnance modifie l'ordre hiérarchique dans les territoires d'outre-mer au profit des élus locaux. Tiranana, étant élu local, devient ainsi le 22 août 1958 le président officiel du conseil du gouvernement de Madagascar. Puis, le 14 octobre 1958, il proclame la République autonome malgache, dont il devient le premier ministre provisoire au sein de la communauté. En effet, le leader malgache prépare l'indépendance de Madagascar. Le Sénat de la communauté lui est particulièrement favorable, ce qui lui permet d'être élu premier président de la République malgache le 1er mai 1959. Puis, le 2 avril 1960, les accords franco-malgaches sont signés à l'hôtel Matignon. Filibert Tiranana déclare que Madagascar fait résolument partie du bloc occidental et que les accords de coopération sont la demande de son pays à la France. Ainsi, les jeux de la communauté de 60 se situent donc entre les accords de coopération franco-malgache et la déclaration d'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960. Et se déroulent donc dans un contexte de rupture, tout en permettant une occasion de maintenir les liens entre la France et les pays africains qui deviennent des États indépendants. Ils sont une possibilité offerte d'infléchir les relations franco-africaines vers une forme de coopération. Le sport considéré par les hommes politiques comme porteur de valeurs de l'idéal olympique cobertinien, fait de fraternité, des peuples, de paix et d'égalité entre les hommes, désigne les compétitions sportives comme un moyen de les exprimer. En effet, au moment du référendum, le voyage du général de Gaulle en Afrique en 1858 débute symboliquement par Madagascar au stade Mahamasina, puisque le oui semble assuré dans la grande île. La position d'arbitrage de Philibert Tiranana, entre les thèses confédéralistes et les thèses fédéralistes, le désigne, lui et son pays, pour organiser des jeux de la communauté, symbole de la fraternité et de l'amitié franco-africaine. Tiranana fera campagne pour le oui, qui l'emporte à 77% des suffrages. Alors même que cette entité géopolitique est fragile et est menacée dans sa construction, le sport a à la fois l'expression du ciment de la communauté franco-africaine et le révélateur des identités collectives régionales et nationales des futurs États africains. La communauté est constituée comme la pérennisation du fait colonial, avec la vocation de constituer une unité entre les pays africains d'expression française et la métropole. Celle-ci devient rapidement caduque par l'indépendance des premiers pays africains, comme Madagascar, qui rejoint un Afrique réformiste dans le groupe de Brazzaville. Dans ce contexte, la constitution du Haut-Commissariat à la jeunesse et au sport de Maurice Herzog doit répondre aux attentes des jeunes élites de l'Outre-mer. Notamment, il s'agit, à partir des travaux du Haut-Comité de la jeunesse, de pouvoir répondre à ce que l'administration craint dans l'expression d'un malaise des jeunesses franco-africaines au moment des indépendances coloniales. L'institution a, dans ses attributions, les secteurs de jeunesse, d'éducation populaire, mais aussi les sports, dans le nouveau cadre de la communauté, et Maurice Herzog annonce sa politique sportive lors de sa conférence de presse du 17 décembre 1958, intitulée « Jeunesse et communauté française ». Vous avez la citation ici. Ainsi, de 57 à 59, le nouvel élan politique se base sur la succession de réunions interministérielles entre la France d'Outre-mer, le ministère de l'Éducation nationale et le Haut-Commissariat à la jeunesse au sport de Herzog. Les réunions donnent une nouvelle dimension stratégique au projet des Jeux de l'Union française et optent un temps pour l'Algérie afin de les accueillir. Ces Jeux de la communauté se substituent ainsi, dans la terminologie budgétaire, aux Jeux de l'Union française. La cheville ouvrière de l'organisation des Jeux de la communauté n'est autre que Robert Hero, docteur de son État, ancien Haut-Commissaire à la jeunesse et au sport en Afrique équatoriale française, chargé de l'hygiène scolaire et aussi directeur des sports au cocon Brazaville, où il crée le Centre Omnisport de Brazaville et le Centre Sportif fédéral. Il fut chargé de l'organisation des derniers Jeux scolaires africains à Bangui en 59. Puis il réintègre la métropole et son statut d'inspecteur principal de la jeunesse et des sports, où il lui revient la tâche de se rendre en mission temporaire dans les États d'AOF et d'AEF pour le compte du secrétariat d'État en relation avec les États de la communauté. Le parcours de Robert Hero permet de faire le lien entre le projet des Jeux de l'Union française et les futurs Jeux de la communauté, puisque ce personnage se situe ainsi à leur interface. Par ailleurs, la décision d'organiser les Jeux de la communauté par la France revient au Conseil exécutif de la communauté afin d'obtenir le financement des ministères chargés de l'Outre-mer par la mise en relation des problématiques de jeunesse et de sport dans la diplomatie franco-africaine due au commissariat. Maurice Herzog écrit dans ce but au ministre chargé des Relations avec les États de la communauté, Robert Lecour, qui sera par ailleurs futur ministre de l'Aide et de la coopération, le 12 mars 59 afin de mettre à l'ordre du jour au comité de la jeunesse d'Outre-mer, compétences des fédérations sportives françaises et, ce qui va suivre, le fait d'avoir des comités nationaux olympiques, s'ils le désirent, de se présenter aux Jeux olympiques, d'avoir leur drapeau et leur hymne national. Ces trois points sont en fait, en réalité, les axes à l'origine de l'organisation des Jeux de la communauté. Ils sont bien le reflet d'une forme d'instrument postcolonial dans ce nouveau dispositif politique de la France gaullienne, à la frontière entre le partenariat qui souligne la permanence du lien de domination coloniale et la coopération qui assume l'idéologie de la liberté de l'échange et du développement égal. Cela signifie que le projet des Jeux de la communauté initié par la France constitue de fait une ingérence dans les affaires internes des nouveaux États membres et nécessite de fait l'arbitrage du Premier ministre et du président de Gaulle. En effet, les trois points portés au Conseil exécutifs de la communauté sont un élément de réponse à l'ouverture internationale du sport africain au travers de l'aspect symbolique des Jeux de la communauté, afin d'aboutir à l'ultime étape, la création des séino-africains et leur intégration au mouvement olympique. Mais au préalable, faisons suite au propos du ministre des Affaires sociales de la République malgache, André Rezampa, première citation, « Herzog s'inquiète des évolutions rapides des rapports institutionnels et politiques franco-africains. » Madagascar est le premier territoire à demander la création d'une fédération malgache de basketball, rattachée à la fédération française de basketball. Lors de la réunion de la ligue de basketball de Madagascar, un temps d'un arrive en 1959, la motion du comité régional de la côte est de basketball se distingue des ligues de football et de rugby de Madagascar, qui se sont directement rattachées aux fédérations internationales, comme c'est le cas du volleyball et du tennis de table. Le 6 avril 1959, Herzog prend en considération ces bouleversements afin d'insérer la politique de comixéria de la jeunesse au sport dans celle de la politique de coopération, en demandant conseil au ministre Robert-le-Cour, c'est la seconde citation. Le souci est d'éviter de considérer les territoires africains comme des nations étrangères, puisque le cadre juridique et politique de la communauté prévoit certes une autonomie, mais il n'est pas encore question d'indépendance, ce qui nécessite de porter la question de l'autonomie des fédérations sportives africaines auprès de l'organe suprême consultatif, le Conseil exécutif de la communauté. Confronté à une situation délicate qui menace l'influence française en Afrique, Herzog souhaite favoriser l'essor des fédérations sportives des territoires africains, comme l'expression de la souveraineté nationale, tout en offrant la possibilité d'un patronage par la métropole. La logique bilatérale s'applique, puisque désormais, chaque fédération sportive française peut ainsi conserver ou se voir retirer ses compétences par des accords avec les mouvements sportifs de chacun des pays membres de la communauté. En effet, les questions sportives ne rentrent plus dans le domaine commun énuméré par l'article 78 de la Constitution et rendent caduque l'ordonnance de 45 sur la délégation de certains pouvoirs aux fédérations sportives, principe qui ne s'applique désormais plus que dans la métropole. Il s'agit de donner les directives à suivre et éviter tout problème de rupture totale, comme tout effet d'ingérence avec le système sportif français. Selon cet objectif, Maurice Herzog écrit aux fédérations sportives françaises le 16 juillet 79. Puis le point de l'autonomisation du sport magashe ayant été résolu, il s'agit désormais d'officialiser la décision de la création des jeunes à communauté au Sénat le 28 avril 79 par une proposition de résolution présentée par cinq sénateurs qui invitent le gouvernement à prendre l'initiative des Jeux de la communauté par un projet de loi. Ces sénateurs ont pour caractéristiques communes leur soutien au retour au pouvoir du général de Gaulle puisqu'ils votent les pleins pouvoirs et approuvent la cinquième constitution de la République française. Dans les discours de Filibert Tsiranana et de Maurice Herzog transparaissent ainsi l'expression dans l'indépendance dans la communauté tout en poursuivant les liens franco-africains par de nouvelles formes de partenariats par ces Jeux sportifs. La communauté ne servent que de cadre institutionnel pour permettre cette mue, cette transformation, cette transition vers la décolonisation ou colonisation et post-colonisation sans chevêtre au-delà de la césure de 1960 et de ces Jeux puisqu'il s'agit de préparation et de répétition pré-olympique. Ainsi, lors de l'ouverture des Jeux au stade Mahamasina, le 13 avril 1960, les gages d'amitié et de fidélité accordés par le général de Gaulle à Madagascar imprènent les discours politiques prononcés par les représentants politiques magashe. Après la prise de parole du premier adjoint maire de Tanana Raïf au docteur Randriananja, celui-ci est suivi de la lecture du message du général de Gaulle au président Tsiranana par le ministre Laurent Botokeki de l'éducation nationale malgache. A gauche, l'équipe qui relaie l'événement et les presses africaines qui y font écho, comme Dakar Matin à droite, sont les relais de ces discours d'unité. C'est une ode à la communauté franco-africaine alors qu'elle est déjà caduque politiquement. La décolonisation sportive illustre la décolonisation politique dans son volet culturel d'influence de son précaré. Voici le stade Mahamasina qui accueille les Jeux dans la capitale en Tanana Rivo ou en français Tanana Rive. En effet, un autre avantage du choix de Madagascar est la qualité des infrastructures et équipements sportifs qui ont permis l'organisation des Jeux rapidement. Le budget pour le financement des Jeux est d'un million deux cent quinze mille nouveaux francs, dont la majeure partie est prise en charge par le haut commissariat de la jeunesse au sport, mais surtout par le Fonds d'aide à la coopération. À titre de comparaison, le financement des seconds Jeux de l'amitié en 61 à Abidjan s'élève à un million quatre cent dix mille, avec à peu près la même répartition, mais s'ajoutent deux millions en titre d'équipements sportifs pour Abidjan. Les personnalités sportives en provenance de Métropole sont notamment importantes et présentes pour permettre la sportivisation malgache et son décollage. Outre les personnalités officielles, comme Maurice Herzog, ce sont surtout des personnalités politiques acteurs de la communauté franco-africaine. Ainsi, cette plaquette programme des Jeux, nous pouvons voir que si les comités d'organisation mettent à l'honneur les membres du gouvernement malgache, ceux qui sont en réalité à la manœuvre par cette assistance technique ou coopération, le mot assisté par, et d'ailleurs présent, si vous regardez bien, à droite, sont les cadres français dans l'encadré en rouge. En effet, ces Jeux sont supervisés par le docteur Héros, encore lui, nommé secrétaire général des Jeux de la Communauté, comme conseiller technique du secrétaire général de la Communauté, secondé notamment par Maurice Durba, organisation technique, et qui était par ailleurs le commissaire général au sport à Madagascar. Héros est ainsi légitimé par sa triple représentation ministérielle. Premier ministre, coopération au commissariat de la jeunesse au sport. Il peut superviser, en toute logique, le comité interministériel d'organisation des Jeux de la Communauté de la République malgache, présidé par Laurent Botokeki, le ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports. Par ailleurs, signe de leur importance politique, ces Jeux se déroulent en présence du haut commissaire général André Soukado, encore lui, représentant ici au Jeux le président de la communauté à Madagascar, à savoir De Gaulle, et c'est le dernier haut commissaire de la République française à Madagascar, proche de Tiranana, qui fut ensuite le premier haut représentant et ambassadeur de France auprès de la République malgache dans le cadre de la Communauté française jusqu'en 1961. Alors que Jean Foyer, secrétaire d'État chargé des relations avec la Communauté, ne se rend pas à date d'un arrive, en revanche, le ministre d'État pour la coopération, Robert Lecourt, est présent. Le symbole des Jeux est constitué par deux athlètes, l'un de race blanche, l'autre de race noire, se serrant la main sur un podium qui comporte l'insigne de la communauté, deux couronnes dont une de l'orier renferme deux mains entrecroisées et se trouvent entourées de chaque côté de deux cercles olympiques entrelacés. La rhétorique olympique est à son tour utilisée par le serment olympique de l'athlète malgache Marc Rabemila, par ailleurs à l'ENSEP en France, et athlète dans l'équipe française pour les Jeux olympiques de Rome en 1960. De plus, seuls les îles malgaches et français sont utilisées. Pour la France, il n'est pas question d'envoyer les meilleurs sportifs français, car les Jeux olympiques de Rome approchent, et c'est pourquoi le président de l'Affération française de basketball, puis celle de football, font appel au ministère de la Coopération pour prendre des sportifs du bataillon de Joinville. L'État français se trouve dans une situation paradoxale. À la fois, sa délégation sportive ne doit pas être d'un niveau trop élevé, au risque d'écraser les sportifs africains, ni insuffisante, synonyme de faiblesse. Dans un cas comme dans l'autre, l'affront est à éviter. Toute manifestation de la supériorité française qui rappellerait la période coloniale doit être soigneusement pesée afin de réduire les incidents et les rancœurs. D'autant que la France domine par 22 médailles contre 8 africaines, et Madagascar se place seconde au classement. Ainsi, les cérémonies d'ouverture et de clôture sur le modèle des Jeux olympiques participent à la matérialisation de ce rassemblement. Elles sont aussi le moyen d'exposer physiquement les corps des indigènes en pleine acquisition de leur indépendance politique et sportive, comme le symbolise Rabémila ou encore Randriana Rizoa. Mais le désir de revanche, l'ancien colonisateur par les preuves sportives, offre une symbolique assez tentante pour ne pas la saisir. Ainsi, malgré l'ambiance de kermesse fraternelle, d'importantes manifestations d'hostilité et de sentiments antifrançais se manifestent à l'occasion de la finale de football entre le Cameroun et la France. Et le journal L'Équipe n'hésite pas à dramatiser en affirmant que, j'ouvre les guillemets, nous vivions sur un baril de poudre car rien n'aurait suffi à enflammer. Il va juste falloir conclure dans pas longtemps. J'ai presque fini. Ces quelques difficultés, aux demeurants peu nombreuses liées à l'exercitation nationaliste, se reproduisent lors des preuves de boxe nécessitant même l'intervention de la police. L'agence France-Resse de presse s'interroge et va jusqu'à même émettre l'idée d'interdire la boxe et le football aux prochains jeux de l'amitié. Diapos de conclusion. Les premiers jeux de la communauté à la Malarive suggèrent ainsi les paradoxes des transformations des relations franco-africaines par la visibilité des délégations sportives et politiques françaises et africaines qui sont réunies et opposées pour la première fois dans un même lieu. Car il ne s'agit plus de jeux scolaires ni de rencontres amicales, mais bien enfin d'un frontement sportif compétitif franco-africain qui oppose des États qui, il y a peu, formaient un empire. Quel autre lieu que le stade Mahamasina, littéralement ce qui rend sacré, pour symboliser une paix dont la tonalité se veut olympique afin de réussir à rassembler des entités politiques et des jeunesses en rupture. C'est qu'en réalité, la séparation n'est pas totale. Les rencontres sportives franco-africaines, les jeux de la communauté permettent l'expression des nationalismes africains et à Madagascar de se positionner en fer de lance dans ses concurrences du bilatéralisme symbolisé par la coopération du précaré africain. Et à la France de poursuivre son œuvre civilisatrice par un accompagnement de l'Afrique vers le sport international. Les structures du dispositif politique de la coopération se dévoilent ainsi, ainsi que la connivence des élites africaines. Ils sont la partie visible de l'organisation d'une politique d'africanisation des cadres du sport africain, base de cette nouvelle coopération sportive franco-africaine du Haut-Commission de la jeunesse au sport français, débutée avant 1960, puisant ses ressorts dans l'idéologie du gouvernement gaullien en Afrique d'une part, et avec les structures du nouveau dispositif permis par la communauté et les interpellences d'autre part. Et qui se poursuivra bien après 1960, puisque selon le titre de l'équipe, les jeux de la communauté se terminent, mais tout reste à faire. La preuve, le CNO Malgache créera d'ailleurs son comité national olympique en 1963, reconnu en 1964 provisoirement pour se rendre aux Jeux olympiques de Tokyo. Je vous remercie pour votre attention.